salut à tous la team oh well ton même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce dimanche d'automne premier dimanche d'automne pluvieux passé l'automne voilà le temps a changé c'est pas terrible mais c'est comme ça voilà on laisse passer un petit peu l'été les amis j'espère que vous avez passé un bon week-end je fais un petit coucou à johannès qui regarde toutes les vidéos de cette chaîne très assidûment j'ai rencontré ses parents hier se croire aussi un de 16 ans je lui passe le bonjour et je passe aussi le bonjour à ses parents vraiment c'est toujours aussi sympathique de vous rencontrer vous suiveur de cette chaîne vraiment merci beaucoup de votre fidélité d'ailleurs vous connaissez vous connaissez même la chanson un pouce un abonnement ça fait partie de vraiment du délire pour pouvoir nous donner un petit peu plus de force les amis alors petite vidéo well daily news 1 la trêve internationale se passe pas énormément de choses mais voilà il ya quelques quand même quelques infos notamment un entretien accordé aux parisiens par maxence qui a créé et ce qui ressort c'est une phrase c'est qu'il a pensé maxence cacré a quitté l'olympique lyonnais cet été c'est un aveu du moins très sincère très sincère pour un joueur qui fait un très mauvais début de saison très mauvais j'y vais peut-être un peu fort qui fait un mauvais début de saison tout cas hyper aléatoire je dirais pas très stable comme dirait notre ami peter boss maxence cacré pourtant qui a fait il est en train de faire un très bon rassemblement avec les bleuets puisqu'il a fait une grosse grosse performance contre l'allemagne en espoir une performance finalement je regardais qui est complètement différente de celle qu'il a avec l'olympique lyonnais est ce que c'est le niveau qui est différent est ce que lui se sont un petit peu plus libre je dirais émotionnellement quand il évolue avec les espoirs est ce qu'il sent qu'il a plus de responsabilités j'en sais rien mais en tout cas c'est pas le même maxence cacré que nous avons vu évoluer depuis le début de la saison alors bien sûr il a il a été convoité cet été il a été convoité même bien en amont de cette prolongation de contrat qui tardait à arriver et aujourd'hui il nous le dit enfin c'est des choses que nous savions un petit peu que nous avions vu un petit peu aussi dans les médias c'est que maxence cacré a eu des sollicitations de la part de grands clubs et notamment de l'acé milan l'acé milan c'était le club le plus intéressé qui lui proposait un très beau contrat qui lui proposait d'être partie prenante dans cette dans cette équipe du milan assez équipe championne d'italie ce n'est pas n'importe qui il ya la ligue des champions il ya aussi pierre caluleux que maxence cacré connaît bien et qui a eu une très belle évolution et puis un joueur comme ismaïl benasser qui lui a longtemps hésité à venir à l'olympique lyonnais ou que l'ol plutôt à je dirais recaler pour pouvoir contre tiago mendès à l'époque et qui lui fait les beaux joueurs du milan assez il ya tout ça qui est un petit peu rentré dans la balance pour maxence cacré gros contrat aussi avec l'acé milan la ville très belle ville en europe on va pas se mentir moi pour moi c'est l'une des plus belles villes d'europe c'est lequel je paye une âme à milan donc il s'est posé réellement la question et l'olympique lyonnais fait le forcing pour le prolonger parce que ça aurait été un petit peu vu je dirais comme une faiblesse de ne pas avoir propos prolongé un baby gun considéré comme un des plus grands talents de l'académie donc il y avait tout ça un petit peu pour l'ol a vraiment à se mettre en tête et ils ont mis du temps à prolonger maxence cacré parce que les négociations étaient difficiles il ya eu des hésitations et puis finalement juste à la fin du championnat il ya eu une grosse conférence de presse vous vous en souvenez avec un maxence cacré en costard nous confirmant que il avait décidé de prolonger l'aventure avec son club formateur parce qu'il ya un gros attachement au club à la ville aux supporters etc etc il y avait surtout une grosse revalorisation de deux contrats lui qui était à 80 mille euros mensuels il est aujourd'hui aux alentours des 250 mille euros mensuels ce qui est une grosse grosse revalorisation et puis on lui avait fait miroiter à maxence un statut un petit peu plus particulier à savoir quasiment un statut de capitaine du club lui qui avait qui avait ce rôle là qu'à ce rôle là dans chez les espoirs bien là on lui disait merci tu prolonge tu vas potentiellement capitaine c'était pas écrit noir sur blanc mais je pense qu'on lui a fait miroiter tout ça c'était avant le retour d'alexandre lacazette et corentin tolissot bien évidemment donc le garçon s'est dit oh je suis dans mon coco on aurait un on met un gros contrat ont fait miroiter qu'on va me donner de l'importance bon allez pourquoi pas il s'est laissé tenter c'est finalement je dirais pour maxence cacré une solution de facilité aujourd'hui c'est clair il dit qu'il a pensé à partir parce que eh bien il n'y avait pas de coupe d'europe ce qui est plutôt logique et parce que alors là c'est étonnant parce qu'il dit oui et parce que notre début de saison n'était n'était pas très bon j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris ça j'ai pas trop compris cette phrase là parce que je pense pas qu'il parle de ce début de saison qui est très bon début de saison enfin en tout cas le mois d'août est très bon donc je sais pas pourquoi il a parlé du début de saison mais en tout cas voilà lui ce qui l'impactait surtout à 22 ans c'était pas de coupe d'europe voilà donc évidemment moi je peux comprendre dans la tête d'un jeune aujourd'hui c'est les points de passage sont très courts et finalement il faut jouer très très vite et très régulièrement la coupe d'europe et l'apprentissage lui qui avait fait d'ailleurs un très très beau final eight c'était il ya deux ans il ya deux ans tout de même il ya deux ans maxence cacré faisait un final eight de haut niveau tout comme où c'est m'avoir c'est mort d'ailleurs qui serait convoité par montchester city c'est encore j'ai l'impression que c'est un petit bullshit mais bref c'est à part et évidemment n'a pas l'impression qu'en deux ans maxence cacré et bien est je dirais progresser bien sûr il aurait progressé un petit peu au niveau au niveau physique il a pris de la masse musculaire c'est vrai mais il n'a pas vraiment progressé dans des aspects du jeu très précis par exemple le jeu vers l'avant les passes clés la capacité à créer aussi des occasions ça il n'a pas évolué là dedans il n'a pas bien évolué on va me dire ouais mais il essaye de jouer vers l'avant il a du déchet etc non moi je trouve qu'il n'a pas progressé la saison dernière n'est pas bonne faut pas se mentir il a fait même pas une demi saison de haut vol même pas une demi saison cette saison il a commencé en étant blessé une grosse blessure à la cheville en préparation il n'a pas eu une préparation optimale et ses prestations récentes ne sont pas convaincantes pas se mentir à part peut-être quelques briques de match n'est pas convaincant ce n'est pas assez on peut aujourd'hui se poser clairement la question de savoir si vraiment le fait de prolonger des joueurs du centre de formation à des prix d'or eh bien ça ne leur met pas un petit peu je dirais des bâtons dans les roues au final des espèces de leviers inconscients qui se mettent en place et ils n'arrivent plus à être performants je prends l'exemple d'où ça m'avoir qui a lui aussi été prolongé il ya deux ou trois ans à des conditions faramineuse qu'il a toujours actuellement et qui fait que ça maxence cacré ça a l'air de prendre la même direction peut-être que je me trompe j'espère me tromper évidemment mais ça a l'air de prendre cette direction là donc il ya ce côté un petit peu lisait sur sur différents réseaux sociaux la lyonite aiguë ouais c'est ça c'est la lyonite aiguë des joueurs lyonnais formés au club qui valorisées par un gros contrat qu'on leur met sous le nez et qu'ils signent et bien ont des performances qui s'amoindrissent ça ça souvent était le cas finalement comme s'ils avaient eu la petite carotte qu'on leur faisait miroiter ben ça c'est pas bon parce qu'ils sont dans un confort moi j'écoute un petit peu les propos de junino qui est aujourd'hui consultant sur roten sans flammes qui dit qu'en gros à lyon les petits sont à la maison et sont dans un confort et donc ont pas envie de se faire mal je pense que c'est la vérité c'est à dire que lyon l'olympique lyonnais est pour les joueurs du centre de formation aujourd'hui inconfort inconfort et pour sortir de sa zone de confort il n'y a pas 150 millions de solutions c'est partir à l'étranger partir dans un grand club où là on te dit que pour gagner ta place mon pote il va falloir qu'il fasse ce qu'a fait pierre calulu je suis pas sûr que pierre calulu à l'olympique lyonnais il aurait donné grand chose le fait qu'il soit parti avec certains risques à l'acé milan mais aujourd'hui ça a été un risque bénéfique pour lui puisque aujourd'hui il est dans l'un des éléments clés du milan racer donc aujourd'hui est ce qu'on peut se dire que maxence cacré a fait le bon choix de signer re signer à l'olympique lyonnais je ne crois pas et n'entendez pas dans mes propos des propos anti lyonnais anti centre de formation parce que je vois déjà poindre des choses comme ça on peut être supporter et amoureux du club et penser que aujourd'hui bah nos joueurs du centre de formation ne sont pas les meilleures garanties qu'ils soient je prends un autre exemple avec lequel je ne suis pas d'accord rémy garde en ce moment lui aussi il revient sur le devant de la scène bizarrement ring garde il a fait une interview un entretien dans le progrès là je crois que c'était hier 56 ans aujourd'hui c'est c'est l'entraîneur qui a gagné le dernier titre avec l'olympique lyonnais en 2012 la coupe de france aujourd'hui les 100 clubs ça n'a pas été une franche réussite après l'olympique lyonnais on va pas se mentir il a été je crois montréal des choses comme ça aujourd'hui il n'a pas de club il est prêt à reprendre du service alors est ce que ce serait le remplaçant idéal de peter boss moi j'ai l'impression qu'on essaie de le placer voilà qu'on penserait que c'est la meilleure solution l'adèle lyonnais l'entraîneur qui a gagné le dernier titre donc tout ça ça serait déjà marqué t vous voyez un petit peu la communication qu'il peut y avoir autour de rémy garde et un milliard il dit une chose et l'olympique lyonnais a commencé un petit peu à décliner du fait qu'ils achetaient plutôt qu'il faisait jouer des joueurs du centre de formation à là c'est très bien on a mal augusto castello luke bar yann cher qui est assez mieux d'où il ya du mieux là en fait d'où il ya du mieux ya pas de coupe d'europe on a fini huitième la saison dernière et là on est en train de faire un début de saison qui qui est très moyen d'où aujourd'hui des joueurs du centre de formation de l'olympique lyonnais sont une assurance qu'on aura des titres et qu'on jouera mieux d'où arrêter là je vois dans le discours de rémy garde un discours encore une fois téléguidé par jean michel aulas par le bord dans dix ans l'adn lyonnais arrêté avec ce marketing à deux balles ce marketing de l'adn lyonnais c'est pour havre c'est pour havre aujourd'hui on en voit les limites les limites moi je n'y crois pas à mettre quasiment 100% du honte titulaire venu de notre centre de formation ok il ya eu des pépites etc mais qui aujourd'hui a performé qui aujourd'hui a performé à l'étranger à part karim benzema nabil fekir on va me dire pierre calulu moi je vous parle sur une période assez longue voilà arrêtons un petit peu arrêtons ça se saurait si aujourd'hui nous avions le meilleur centre de formation du monde de toute façon je dirais les critères pour être jaugé parmi les meilleurs centres de formation d'europe et du monde c'est des conneries voilà c'est nombre d'internationaux les diplômes je sais pas c'est un délire comme ça donc non moi je vois factuellement qu'on n'a pas de titres depuis 2012 et que c'est pas les mecs du centre de formation qui vont nous sauver on a des mecs du centre de formation qu'on fait qu'on upgrade parce que on n'a plus de sous c'est des solutions un petit peu court termiste parce qu'on n'a plus de sous donc arrêtons de nous monter la tête voilà en nous faisant passer des rayon cher qui des malogusso même des castellos lukeba et pourtant selon moi c'est le meilleur de ces derniers issus du centre de formation mais j'ai peur que castellos lukeba il tombe lui aussi en lyonite aigu ça serait dommage donc moi j'en ai marre qu'on me ressorte à la sauce toujours le centre de formation c'est l'adn lyonnais qui va nous faire sortir du truc arrêtez vous savez très bien pertinemment c'est comme ces politiques qui nous mentent à longueur de temps qui nous racontent des balivernes et bien aujourd'hui la direction de l'olympique lyonnais le bord nous raconte des balivernes depuis longtemps et qu'il va falloir arrêter de les croire donc moi je suis désolé quand j'entends déjà le discours de rémy garde et que ça laisse poindre un peu en cas de d'échec et de d'échec peter bosch le voir revenir bien moi je dis non c'est non c'est non et je pense que en tant que supporter je pense que vous n'accepteriez pas de voir revenir rémy garde sur le banc de l'olympique lyonnais ce serait en tout cas une régression donc ça il va falloir arrêter l'olympique lyonnais aujourd'hui dans une dans une spirale négative où les choix sportifs ne sont pas bons c'est tout il faut le dire comme 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 c'est le cas quand je vois un jérôme boatein que désolé encore une fois de revenir sur lui qui met des images de lui avec ses copains à la milan milan fashion week alors que soi-disant il une gêne musculaire il n'est pas bien etc qui devrait essayer de se bouger d'être tous les jours au centre d'entraînement pour essayer de revenir en forme et revenir après la trêve et bien non ce monsieur ce monsieur est en train de se pavaner à la milan fashion week alors qu'il n'a rien fait mais rien fait dans le foot de correct depuis plus d'un an donc ça aussi les joueurs qui viennent mourir chez nous et qui touche des 500 mille euros vous pouvez pas me dire aujourd'hui vous pouvez pas me dire aujourd'hui que c'est une réussite de la part de la cellule de recrutement de l'olympique lyonnais 1 la cellule de recrutement c'est pas florian maurice c'est pas florian maurice moi je veux bien je veux bien tout entendre mais à un moment donné il faut savoir assumer ses échecs assumer aussi ses responsabilités voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui un petit peu sur ses déclarations de maxence cacré remy garde etc dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi les amis allez je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite merci de votre fidélité ciao